...poussé, Bertie encore dans le slot, la reprise de goal ! Et c'est l'ouverture du score pour l'Erosan Hockey Club, c'est Corey Everton qui inscrit son cinquième but de la saison. 14 minutes et 11 secondes de jeu. Et le LHC qui ouvre la marque. Avec un poteau juste avant. Et l'Ausanoa qui mettait la pression. Vermine, la tentative d'Allemande, c'est contrée par Vermeille, la reprise de goal ! Et c'est Cody Allemande qui marque le 2 à 0. Cody Allemande qui n'avait plus marqué depuis 12 matchs. Rendez-vous qu'on, 12 matchs que Cody Allemande cherche son but. Et bien il le trouve après 1 minute 43 dans cette deuxième période. Et c'est maintenant 2 à 0 pour le LHC. Un LHC qui met la pression en ce début tiers et qui est déjà récompensé. Cody Allemande qui marque son troisième but avec le maillot vaudois sur le dos. Cody Allemande qui a passé les 7 derniers... Frick, le lancé de Frick, on devient sur le goal ! Et c'est le troisième pour le Lausanne Hockey Club. 24 minutes et 42 secondes de jeu. Et c'est désormais 3 à 0 pour le LHC face au CP Berne. Le lancé de Frick qui est dévié. Frick, le lancé de Frick, le lancé de Frick, le lancé de Frick ! Alors est-ce que ce sont les patins des bêtes ? Frick, le lancé de Frick, le lancé de Frick ! Ou alors... 3 contre 1. La petite passe a rempris et goal ! Et c'est Vermine qui marque le 4 à 0. 47 minutes et 15 secondes de jeu. Et Vermine... ...qui marque peut-être et sûrement le but de la sécurité là sur ce service de Jeffrey. Rien à faire pour Niklas Schlegel. Lausanne HC 4... Younland... Le tir des run et goal ! Et c'est 5 à 0 pour les Lausanne Hockey Club. 55 minutes et 55 secondes de jeu. 5 à 0. Deuxième but marqué en supériorité numérique. Yannick Ehren qui a inscrit son sixième but de la saison. Tire propre en ordre là. Wesh, les gueules qui cherchent le puck ! Il ne le voit pas partir là ! ... ... ...